Notre invité ce matin, Ziad Takhédine, bonjour. Merci d'être avec nous, on va essayer de savoir qui vous êtes. Vendredi 19 avril, vendredi dernier, a été ouverte une information judiciaire contre X pour corruption active et passive, trafic d'influence, faux usage de faux, abus de biens sociaux, blanchiment, etc. Information judiciaire ouverte dans le cadre des soupçons de financement libyens pour la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. Personne n'est nommément visé, deux nouveaux juges sont désignés. L'enquête porte sur les déclarations d'anciens dignitaires libyens qui affirment que la Libye a versé 50 millions d'euros pour financer la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous connaissez ces dignitaires libyens ? Tout à fait. Vous les connaissez ? Et je dis aujourd'hui, je me félicite que la justice a finalement décidé de pouvoir aller dans le sens pour recherche de la vérité. Ce que je me félicite et surtout, je dis aussi que pour les Libyens, c'est très important que la vérité qui dérange finalement éclate. Alors qui sont ces dignitaires ? Alors, ils sont plusieurs. Ils sont tous des collaborateurs de Muammar Gaddafi qui n'ont pas réussi à tuer, c'est-à-dire le Qatar ou la France n'ont pas réussi à tuer, et qui sont à l'extérieur aujourd'hui prêts à collaborer dans plusieurs endroits. Où sont-ils ? En Suisse, dans des pays arabes amis, dans d'autres qui sont plus ou moins amis. Mais en tout cas, ils sont aujourd'hui protégés, sauf qu'ils sont tous recherchés par l'Interpol pour pouvoir avoir commis des actes qu'ils n'ont pas commis. Mais c'est un moyen pour pouvoir les ramener en France. Ah, pardon, en Libye pour être tués. Si vous permettez, une seconde. Je vais vous dire, aujourd'hui, il y a une vérité. Elle s'appelle la vérité qui dérange. Et moi, aujourd'hui, je vais vous dire, cette vérité qui dérange, je suis prêt à la porter. Parce que moi, il se trouve que je suis le seul vivant qui a accompagné toute la démarche libyenne, de A à Z, franco-libyenne. C'est à ma demande, j'ai assisté à tout, j'ai tout fait pour la France dans ce domaine-là. Et que ce soit égal pour la Syrie aussi. Donc France Syrie, France Libye. Et aujourd'hui, c'est une vérité qui dérange, ils ont essayé de me réduire au silence. Depuis le départ, c'est leur démarche. Qui leur, qui ? Alors, moi, je mets en cause une personne en particulier. Je mets en cause une personne en particulier qui s'appelle Claude Guéant. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Claude Guéant à qui je vais annoncer chez vous, aujourd'hui, que je n'ai pas peur de lui. Si vous montrez sa photo, par exemple, c'est pas grave, voilà la franchise qui il est. Aujourd'hui, M. Claude Guéant se permet de dire, aujourd'hui, qu'il va m'attaquer en diffamation. Eh bien, je suis le premier à vous dire, aujourd'hui, M. Guéant, au lieu de dire, je vais m'attaquer à la diffamation, acte que vous n'avez pas fait. Ayez le courage de dire que c'est encore un mensonge de votre part. Parce que vous avez peur que vous faire face à moi, parce que moi, je vais vous raconter la vérité. Et chez vous, M. Bourdin, je vais vous dire une chose. Chez vous, je vous demande officiellement, si c'est possible, j'invite M. Claude Guéant à venir s'expliquer, devant les Français, de tous ces actes nocifs pour la République, depuis qu'il était à l'Elysée, et bien avant, quand il était chez le ministre de l'Intérieur. Alors, on va revenir, on va revenir sur tout ça. Le 19 décembre dernier, vous affirmez au juge Van Ruenbeek détenir les preuves d'un financement par la Libye de la campagne de Nicolas Sarkozy. Où sont ces preuves ? Vous ne les avez jamais montrées. Est-ce qu'elles existent ? Bien sûr, bien sûr qu'elles existent. Mais vous dites ça depuis des mois, elles existent. Mais où sont-elles ? Où sont-elles ? Elles sont chez les personnes dont je vous ai dit. C'est des personnes qui sont prêtes à donner tout ça à la justice, mais une justice qui se respecte. Pas une justice d'une mauvaise administration. Savez-vous, aujourd'hui, que votre justice... Moi, j'appelle tout ça la vérité... Notre justice, parce que vous êtes Franco. Je suis, bien sûr. Rappelons-le, Franco Libanien. Mais ça me désole de voir la justice réduite à ce niveau-là. Aujourd'hui, vous avez une justice qui fait partie d'un système, qui est un système, j'appellerais l'association des malfaiteurs. Alors, le pouvoir politique, le pouvoir politique en place, le pouvoir politique d'avant, c'est toujours le même pouvoir politique qui est en place. Un, la justice, mauvaise administration, où le parquet est complètement avec le pouvoir, où le parquet hésite avant d'aller vers n'importe quelle instruction, où il tourne en rond pendant des années dans le délabilité. Moi, je veux, parce que vous accusez, vous accusez... Mettez-vous à la place de celui, par exemple, Nicolas Sarkozy, qui est accusé. Mais je m'en fous de lui, moi. Oui, non, mais d'accord. Je m'en fous pas. Mais la vérité, où est-elle la vérité ? Où est-elle la vérité ? Vous salissez. C'est-à-dire que vous salissez le nom d'un homme, vous salissez le nom d'un homme... Qui a sali son pays. Qui a sali son pays. Monsieur Sarkozy, aujourd'hui... Mais comment a-t-il sali son pays ? Attendez, laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous expliquer. Ben oui. Tout calmement. Tout calmement, laissez-moi vous expliquer. Mais allez-y. Monsieur Nicolas Sarkozy, monsieur Claude Guéant, les deux, ont agi pendant sept ans en exclusivité pour gérer une politique extérieure de la France qui a donné les résultats qu'on connaît. Aujourd'hui, la France est un pays abaissé. Non, mais... Est un pays... On n'est pas là pour juger la politique étrangère de Nicolas Sarkozy. Je voudrais... Pardon, c'est moi qui dirige l'interview. Je voudrais revenir. Vous n'avez aucune preuve. Alors on s'interroge. Est-ce que vous êtes un manipulateur, un mythomane, prêt à tout, par rancune ? Je vous pose la question franchement. Oui ? Franchement ? Vous ne me répondez pas ? Je vous réponds. Je ne suis ni mythomane, ni politique, ni... Qu'est-ce que vous avez dit d'autre ? Manipulateur. Manipulateur. Et rancunier. Ni rancunier. Pas du tout. Pourquoi voulez-vous que je sois rancunier ? Alors... J'agis, pour le coup, j'agis, j'agis dans l'intérêt d'une population française. Alors est-ce que de l'argent a été versé ? Oui. Par qui ? Par les autorités libyennes, notamment Mohamed Gaddafi. À qui ? À Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Directement ? Directement. Comment ? À part des transferts bancaires et par du cash. Combien ? Ça dépasse, comme je dis, ça dépasse des montants parce que c'est souvent des formes différentes. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé, c'était en Libye, je crois, une réunion entre Abdallah Sanoussi, le beau-frère de Gaddafi, il y avait Bachir Saleh, le bras droit de Gaddafi, il y avait Brice Hortefeux qui était là, et vous ? Cette réunion n'a pas eu lieu. Elle n'a jamais eu lieu ? Non, c'est pas ça le problème. Cette réunion est le faux document, c'est un faux document, parce qu'il est faux par plusieurs... Le faux document produit par Mediapart est un faux document ? C'est un faux document. Donc ça exonère Nicolas Sarkozy ? Non, pardon, excusez-moi. Mais ce qu'il contient sur le financement est vrai. Mais c'est prouvé pas par ce vulgaire document. C'est prouvé par les faits, les transferts, les comptes bancaires, etc. C'est prouvé par qui, ils y attaquaient ? Personne n'a le moindre preuve. Attendez, attendez, arrêtez s'il vous plaît de dire, il n'en parle pas de preuve, etc. Aujourd'hui, vous avez une vérité. Elle s'appelle, ces transferts ont été effectués par une certaine banque centrale. Laquelle ? La banque centrale libyenne, il existe un... Vers où ? Vers des comptes bancaires qui vont être révélés dans les documents qui peuvent être obtenus aujourd'hui de la banque centrale libyenne. Aujourd'hui, ces gens-là qui ont des documents se trouvent ailleurs qu'en Libye et ils sont tout à fait prêts à collaborer avec une justice qui se respecte pour les données. C'est tout ce que je veux dire. C'est tout. Aujourd'hui, allez, avant de dire, est-ce que M. Takhidi, vous avez les documents ou pas ? Je n'ai pas à les avoir. Tout ce que je peux vous dire... Vous ne les avez jamais eus, vous savez qu'ils existent. C'est ce que vous dites. Encore une fois, les juges vont enquêter. Mais je m'en fous, mais je m'en fous, bien sûr, bien sûr qu'ils vont enquêter. Parce que vous avez déjà menti, M. Takhidi. J'ai jamais menti. Jamais ? Jamais menti. Jamais ? Jamais menti. Et dans l'affaire du Pakistan, vous n'avez pas menti ? Jamais de l'avis. A Gospa ? Jamais de l'avis. Vous avez touché combien dans l'affaire du Pakistan ? Rien. Rien ? Pas un centime. Pas un centime, monsieur. Vous savez, aujourd'hui, laissez-moi vous dire. Quand vous allez parler de l'affaire du Pakistan, etc., ça veut dire que c'est des choses que vous êtes en train de mêler ici et là pour montrer autre chose. Je veux dire... Vous avez été là des intermédiaires dans la Vendée, frégate à Gosta au Pakistan en 1994. Non, monsieur. Je n'ai pas été un intermédiaire dans le contrat qui a été un contrat d'État à État et qui a été mené de A à Z comme il faut. Sauf, sauf, quand vous ajoutez ça, il faut savoir que vous avez une justice corrompue. C'est-à-dire ? Ah oui, une justice corrompue, une juste instruction corrompue, une juste instruction malade. M. Van Rynbeek est corrompu ? C'est-à-dire un malade. Un malade ? Un prétendeur, un prétendeur de pouvoir aller vers la vérité qu'il cache. Aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai les documents. Là, j'ai les documents qui sont à la portée de la justice, classés dans le dossier D641, D642, etc. C'est des documents qui prouvent qu'à un moment donné, les commissions qui étaient destinées à des sociétés ont été arrêtées par la volonté de M. de Villepin, secrétaire général de l'Élysée à l'époque, et qui ont été virées sans aucun contrat vers d'autres amis de M. Villepin de l'époque. Le montant de ce détournement égale 1,8 milliard de francs français, l'équivalent aujourd'hui de 478 milliards d'euros. Depuis le 19 novembre 2011, je cherche à travers des écrits et des demandes d'actes à ce que M. Van Rubeck convoque M. de Villepin, convoque le Crédit Agricole, la plateforme, convoque les réceptions, les recelleurs de tout ça, et leur pose la vérité, leur pose des questions. Jamais, 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 il ne l'a fait. Il s'est concentré sur moi, personnellement, sur l'histoire. Est-ce que j'ai financé la maison de Baladur ? Dites-moi, Ziat Takedi. Vraiment, je veux dire, ça me dégoûte tellement. Mais ça vous dégoûte, Ziat Takedi. Ça me dégoûte parce que vous... Vous avez servi d'intermédiaire. Vous ne pouvez pas le contester entre le gouvernement... Vous avez travaillé longtemps avec le gouvernement français. Mais bien sûr. Avec qui vous travaillez ? Avec Claude Guéant ? Non, non, non. Avec Brice Hortefeux ? Non, avec qui ? S'il vous plaît, avant d'aller... Oui, non, mais je vous demande. Avec qui, alors ? Si vous me demandez... Alors, avec qui ? Vous avez dit la question. Est-ce que vous avez travaillé pour le gouvernement français ? La réponse est oui. Pour vendre quoi ? Est-ce que vous avez travaillé pour le gouvernement français pour aider la France à pouvoir vendre trois frégates en Arabie saoudite ? La réponse est oui. Vous l'avez touché combien pour ça ? Est-ce que j'ai touché de l'argent de la France ? La réponse est non. Vous l'avez touché de l'argent de qui ? De l'Arabie saoudite, des honoraires respectables, d'un pays respectable. Indépendamment de combien, ce n'est pas votre problème. Le problème, c'est que j'ai touché de l'argent... Mais nous, même la vérité. La vérité, allez la chercher là où elle dérange. Vous nous dites que vous la connaissez. Même si je vous dis que j'ai touché 150 millions, quel est le problème ? Non, mais je pours savoir. Tout contrat qui vaut 28 milliards, 28 milliards, 800 millions de francs, aujourd'hui, mérite, 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 comme tous les contrats du monde. Est-ce qu'à un moment donné ou un autre, vous avez reversé une partie de ces commissions à des hommes politiques français ? Jamais. Jamais ? Jamais. Ils n'ont jamais rien touché ? Jamais. 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 Jamais, monsieur. Je vais revenir sur vos rapports avec les politiques. Mais le 5 mars 2011, Ziyad Takhédine, vous vous êtes arrêté au Bourget. C'est bien cela. Vous venez de Libye. Mais non, c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est vrai. C'est vrai. Vous avez un million et demi d'euros en liquide avec vous. Oui. D'où vient cet argent ? De la Libye. Mais il servait à quoi, cet argent ? Cet argent, pour votre gouverne, est un argent que j'ai gagné de mon propre travail dans la création d'une société libyenne et française qui s'appelle Honeywell Libye. Le juge, vous soupçonne de blanchiment et de corruption. Ça, c'est lui, c'est un malade. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire, c'est 1,5 million d'euros. Ce sont des 1,5 million d'euros gagnés de mon travail que la Libye, dans la situation où elle se trouvait, ne pouvait pas, ne pouvait pas, la société ne pouvait même pas transférer. Ils m'ont donné ça en liquide parce que je leur ai demandé de le prendre. Et ce n'était pas destiné à la France, c'était destiné à moi, dans une société qui n'existait même pas en France. OK ? Ça, c'est le fait. Les faits sont là. Parce que M. Gaillard, pensant que j'étais en train de rentrer de la Libye avec des documents qui lui font peur, donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tout un cabal à la douane pour arrêter ça. C'est tout simplement, c'est une somme non déclarée parce qu'elle n'était pas destinée à la France. Vous n'avez payé aucun impôt en France entre 2002 et 2007, c'est vrai ou pas ? C'est faux. Ah bon ? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui comprendre le système qui existe en France, le système de dénigrement ? Parce que toutes ces commissions que vous touchez, attendez, 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 parce que j'apporte un complément d'information, toutes ces commissions que vous touchez, vous les placez dans des paradis fiscaux, non ? Non, pas du tout, pas du tout. Non ? Voilà, voilà, voilà. Non, mais je vous demande. Voilà la vulgarité. Mais non, ce n'est pas la vulgarité. Des propos propagés de la part de... Je vous demande.